Bonsoir les amigos, est-ce que ça farte ? J'espère que vous avez passé une bonne rentrée J'imagine que vous avez tous écouté le dernier album de PLK Comme vous avez vu dans le titre Aujourd'hui on va essayer de faire une instru pour PLK Perso j'ai écouté l'album, ça va j'ai bien kiffé J'ai bien aimé la vibe qu'il a apporté Genre PLK souvent c'est des instru plutôt rythmés Avec des bons drums, avec des bonnes mélos Pas trop mélancoliques, plutôt heureux Pas tous les sons mais ce qui ressort le plus souvent C'est ça, t'as capté Du coup aujourd'hui on va essayer de faire l'exercice De faire une prod heureuse Parce que là on est heureux, je suis heureux Et comme on fait pas souvent des prod heureuses Bah du coup c'est l'occasion Donc je propose qu'on fasse la prod direct Parce qu'il n'y a pas que ça Et salut c'est re-moi Vous êtes contents Du coup c'est parti pour faire la prod Déjà on va se mettre un tempo relativement rapide Parce qu'on cherche une prod rythmée Tout ça, PLK c'est rapide 159 je pense c'est bien Comme ça je mets pas 160 juste pour faire chier Donc on va commencer par une petite mélodie En mode balé couilles posées Du coup on va sortir Arcturia Bah ce preset il est plutôt stylé Je pense qu'on va utiliser ça Spartos Là je pense qu'on a une base d'accord qui est plutôt pas mal Je pense pas dégueu On va les copier Et on va les descendre d'un octave Pour essayer de Enfin pour venir rajouter des notes basses Et après on va en supprimer quelques-unes Donc là ce que je vais faire C'est que je vais essayer de rajouter De venir rajouter des notes entre les accords Pour faire en sorte de trouver une mélodie La plus accrocheuse possible Voilà donc je pense qu'on a une base Qui est plutôt pas mal C'est un bon début On va venir mixer ça vite fait Donc juste couper les basses fréquences On va monter un peu les aigus Ouais je mets mon casque maintenant Parce qu'en fait je faisais aux enceintes Mais je vais faire au casque Parce que ça Je pense que ça va Pour le montage Ici là je baisse ici la fréquence Ici parce qu'elle est moche C'est ouf Tu vois c'est cette fréquence là Qui te casse bien les oreilles Du coup pour la repérer Tu montes à balle Tu vois bien que c'est cette fréquence là Qui est nulle Et du coup tu viens la baisser comme ça Petite astuce Hop un peu de chorus Et on va finir par RC20 Histoire de venir le crader un peu plus Ouais là je pense qu'on a une bonne base là C'est vraiment pas dégueulasse Du coup on va venir ajouter une deuxième mélodie Pour venir compléter un peu celle là Qui est... Ok Du coup je n'ai pas fini ma phrase Vous n'auriez jamais la fin de cette phrase Parce que j'ai oublié ce que je voulais dire Ça c'est rend lourd de ouf Je kiffe Donc on va tester avec ça là tranquillement On va essayer de venir appuyer les accords principaux Tout simplement Donc là j'aime bien C'est pas mal Mais ça demande un peu de mix Parce que là il y a des fréquences Qui cassent les oreilles aussi Mais je pense que la sonorité du truc Ça correspond bien Déjà on va virer les basses On va virer quelques aigus Et la fréquence qui fait un peu mal aux oreilles On va essayer de la filtrer Voilà Alors là dessus on va venir rajouter du chorus On va mettre du délai Histoire de venir donner un peu de profondeur A notre instrument Et de la reverb On va venir copier ça sur l'autre mesure Tranquillement Donc je pense que ça Ça va nous servir de mélodie principale J'ai envie de rajouter autre chose Pour les refrains je pense On va voir si une flûte Toute simple Ça pourrait pas coller Je pense que pour une prod Avec un bon mood comme ça La plk et tout Une petite flûte Ça peut être sympa En plus j'ai les flûtes Tout le monde kiffe les flûtes Moi je prends la flûte arturia De base Donc ça c'est une petite pattern Qui me plaît bien Hop on va le copier Sur la seconde mesure Et je pense que ça va faire le taf Peut-être la montée d'un octave Pour voir Je pense qu'on va la laisser comme ça Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est mieux quand même On entend mieux Et puis ça rajoute un peu d'aiguë Dans la mélodie là Parce qu'on est quand même Vachement dans les mids Ça complète un peu plus Le spectre mélodie Donc cette flûte On va les cue quand même vite fait On va mettre un peu de reverb Histoire de la fondre Un peu plus dans la mélodie Qu'elle fasse moins détachée Voilà Je vais rajouter du chorus encore Parce que moi j'aime bien le chorus Franchement propre Je vais rajouter un petit RC20 Histoire de la crader un peu Comme le reste Histoire que ça rentre vraiment dans le délire La vibe que j'ai entamée Depuis le début de la prod Bon je pense que Niveau mélodie On a terminé Je pense qu'on a quelque chose Là d'assez efficace Pour du PLK Je pense que ça peut vraiment coller Après c'est peut-être pas trop Le genre d'instrument Qui va utiliser dans ces prods Et tout Mais voilà Je vais faire une prod PLK En y ajoutant Ma touche personnelle C'est important d'ajouter Vos touches personnelles A vos prods C'était la parole Sage de la vidéo Donc on va passer au drum Et quoi ? On est des requins On est des squal On est des requins On est un squal Quoi ? On est des requins Tous les drums Que je vais utiliser Sont normalement issus De notre drum kit Brocoli Pour info On est en préparation D'un nouveau kit Mais ça sera pas un drum kit Donc je vous laisse deviner Ce que ça sera On vous tiendra au jus De sa sortie Suivez nous sur insta Pour être au courant Des nouveaux bails Du coup On va commencer par mettre Un petit clap Tranquillement Voilà Ensuite on va faire Des hats Pour les hats On va pas trop se casser le cul Parce qu'en général Ce genre de prod C'est pas trop complexe Il faut hat tout ça L'intensité On viendra la donner Plutôt dans les kicks Et dans les basses Mais on va quand même essayer De faire un petit pattern Sympa Qui groove bien Voilà Qui donne du rythme Et voilà Je pense qu'on va pas plus Se casser le cul Que ça pour les hats Bam Hop Ça dégage Donc là on a un clap On a des hats Je pense que je vais mettre Je vais rajouter une snare Mais qu'on viendra mettre Uniquement dans les refrains Histoire que le snare clap Soit bien appuyé Pendant les refrains En général C'est vraiment stylé Moi je kiffe faire ça Donc là Sur notre petite base On va venir essayer D'en rajouter Quelques petites perks Donc de notre drum kit Toujours Donc là je vais rajouter Une seconde perks On va venir essayer D'intercaler De faire des jeux De perks Nair Hat Tout ça Pour donner du rythme Donc ça c'est Je sais pas Je peux pas vraiment Vous conseiller C'est de l'oreille Et de l'instinct Donc style merde Bah ça sera dégueulasse Donc là je trouve Qu'on a un bon groove Là c'est pas mal Je vais quand même rajouter D'autres intercutions Un petit rime Comme ça là Excellent Voilà Là j'aime bien J'aime bien C'est lourd On a un petit groove Qui se crée dans les perks C'est important Genre on n'est pas obligé De mettre trop de trucs Ou beaucoup De surcharger en perks Bon là j'en ai mis pas mal Mais à chaque fois J'en ai mis une ou deux Par-ci par-là Donc ça reste assez discret Puis j'ai fait des hats Relativement simples et classiques C'est important D'arriver à trouver Ce groove là En jouant sur les alliances Entre les différentes percussions Sans en mettre trop Surtout Donc maintenant J'ai envie de rajouter Deux trois percussions Discrètes Sans en mettre trop Surtout Que je vais essayer De trouver dans d'autres kits Dans des trucs un peu What the fuck De temps en temps Quand je cherche Des nouvelles sonorités Comme ça Je vais dans un kit De merde Genre Que j'utilise jamais Tu vois Genre là Le boom bap sound kit Je pense que c'est Le premier drum kit Que j'ai dû télécharger Avec FL studio Pour faire du boom bap A l'ancienne Un jour on écoutera Pas d'un vieil prod Je pense Ça peut être drôle Ça ça me parle Donc voilà Des fois je vais dans un kit Comme ça Au pif Et je prends une perc Un peu au pif Et je la mets Un peu au pif Donc faites des trucs au pif En vrai C'est pas la première fois Que je le dis Mais des fois Mais là Wow C'est abusé De faire des trucs au pif Après des fois C'est aussi de la grosse merde Mais Ça ça rythme bien J'aime bien C'est carré Je pense que là Va falloir qu'on se calme Niveau perks Je vais mettre deux trois Open hat Enfin deux trois Sans en mettre trop Surtout Et le deuxième Je pense qu'on a une bonne base Niveau drum Je vais passer A la basse On est sur une prod PLK Du coup les basses En général C'est des grosses basses Courtes Un peu à l'haricain Donc là On va prendre ça Donc là Je l'ai boosté un peu Pour qu'il y ait plus de patates Pour qu'elles fassent BOUP Faire des petits cuts Racourcir certaines notes Histoire de donner du rythme Donc là par exemple On va aller mettre un petit EQ là-dessus On va venir booster un peu les basses Du coup pour la basse là J'ai fait une pattern plutôt simple C'est le genre de prod sur lesquels il faut rester assez classique on va dire Donc maintenant on va pouvoir rajouter un petit kick Comme d'hab on va prendre le worse Donc là on va le booster à 135% Voilà Donc ça ça fera largement l'affaire Je trouve que l'association de mon kick et de ma basse Il est plutôt efficace Je retrouve pas mal la vibe de PLK là-dedans On a fait des drums qui se rapprochent vachement De ce qu'il a pu faire dans tous ses derniers sons Et dans son dernier album du coup Donc ça fait plaisir Pour ajouter un peu de variation Je pense que je vais juste mettre un dernier élément Donc je vais mettre un synth-bass Hop là Et ça sera très bien Dans les périodes de transition On mettra les mélos avec le synth-bass Et puis après tout le reste Donc voilà je pense que là on a tous nos éléments On a tout ce qu'il faut pour terminer notre prod PLK Et du coup là je vais faire vite fait une structure Et on s'écoute tout ça juste après Je la flemme Là j'ai fini la structure Donc ça donne à peu près ça Je trouve qu'on a bien réussi à imiter un peu le type de prod Qu'on retrouve dans le dernier album de PLK En ajoutant une petite touche albac quand même Notamment dans les basses, dans les mélodies Donc si ça vous a plu, si vous avez kiffé la prod N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et un commentaire Parce que comme ça nous après on gagne plein de thunes Je vous souhaite à tous une excellente rentrée Et bon courage à tous Respectez les gestes barrières Et sous cette parole de sagesse Je vais vous quitter avec la prod Allez Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501